Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien Nous sommes dans la continuité de la dernière sortie Ichiban Kuji Dragon Ball vs Omnibus de Beast Avec la selle Max Aujourd'hui, ça sera la dernière vidéo de cette sortie Puisque après, je vais faire l'unboxing de la Freezer Put Si ça vous intéresse, toujours Bref, aujourd'hui, la selle Max Et la selle Max, c'est une selle assez particulière quand même Pour la boîte, voilà le devant Ichiban Kuji Dragon Ball super super héros Master Lies, le lot C Voici pour le devant de la boîte Bandai Bandai Niko Justement, hop, le côté, le derrière Et l'autre côté, voilà Pour la petite boîte, le lot C Comme je vous l'ai dit Et on va attaquer tout de suite Attention, spoiler, pour ceux qui n'auraient pas vu le dernier film Dragon Ball super super héros Ça risque vraiment de spoiler Donc si vous voulez passer 1 minute, 1 minute 30 de vidéo Il n'y a pas de problème, je comprendrai Bon, selle Max, c'est assez particulier comme selle, comme je vous l'ai expliqué Déjà, il a été créé par Dr Edo pour reconstruire l'armée du Arède à Ribbon Et justement, ce Dr Edo nous explique que c'est un selle Max Humain artificiel du type biotype En gros, c'est un selle amélioré D'après lui, moi, au contraire, je pense pas du tout Et vous allez savoir pourquoi La selle Max qui est ici impressionnante Et vous allez le voir en détail après Et en plus, je vais pouvoir le comparer avec celle première femme Celle parfaite et celle full power Juste à côté de celle-ci Il y aura des plans comme d'habitude que vous kiffez tant Et cette selle Max qui est assez impressionnante Normalement est beaucoup plus grande Et en plus d'être beaucoup plus grande que le sel full power de base Il devient gigantesque à la fin du film Avant de se faire complètement détruire Donc c'est-à-dire qu'il apparaît dans un film Et il meurt dans ce film Donc voilà, c'est en gros ce selle Max est finito Tu vois, il est déjà finito alors qu'il venait d'apparaître en fait Pour ceux qui n'ont pas trop de place chez eux Je vous la conseille pas Parce que même si elle est une taille Qui est pratiquement la même que la selle full power Elle a une envergure beaucoup plus énorme Que la selle full power Et vous allez le voir après Dans les plans et dans la comparaison Ne vous inquiétez pas Mais on n'aurait pas oublié quelque chose Bah oui, on est avec Japanco Donc qui dit Japanco dit Gano Voilà, les frères qui gâtent toujours leurs clients C'est vraiment quand même quelque chose d'assez exceptionnel Bon, nous avons la petite serviette qui va bien Et je la trouve vraiment stylée De cette selle Max Et voilà, après la serviette de la Majin Buu Qui pour moi est excellente La selle Max, celle de la selle Max est aussi excellente Ça montre bien que c'est pas le sel que nous connaissions tous avant Et que c'est un sel complètement différent Déjà, je pense qu'il a vraiment rien dans le petit boulot Mis à part le fait de Je dois détruire tout le monde Tu vois En fait, je crois simplement que C'est une version améliorée Juste pour le fait qu'il ne pense qu'à combattre et détruire tout le monde Mis à part ça, il est amélioré en quoi ? Le gars, il réfléchit même pas Tu vois, il a aucune intelligence en fait C'est ça le problème de ce sel Max Et qui fait qu'il a été très très vite expulsé du monde des BZ Bref, pour le deuxième cadeau Nous avons un petit verre Je vous présente la petite boîte Le petit verre Hop, des familles Et je sais absolument pas sur lequel je suis tombé Et bien c'est la sel Max Tout simplement Voilà, petit verre de la sel Max Vraiment stylé Fait de dorure Voilà, parfait Nickel, nickel Merci beaucoup les frères Ça fait toujours plaisir Les petits goodies comme ça Merci, merci, merci Bon et bien, après tout ça Ce que vous attendez tous va arriver Les détails Les défauts Mon avis sur cette pièce monstrueuse De cette sel Max Bon, nous voici avec la sel Max Ce mastodonte Alors, pas que par la taille Mais aussi par la circonférence que la pièce fait Elle est énorme Entre la queue et les ailes qui partent vraiment en arrière D'ailleurs, la seule pièce que vous allez Les seules pièces que vous allez emboîter Ce sont les ailes Donc, qui sont décrochables bien évidemment Voici Et vous en avez forcément deux pour le sel Pas de problème d'emboîtage Ce qui, ça, m'a énormément plu Parce que tous les selles que j'ai eus J'ai eus des complications au niveau de l'emboîtage des ailes Et vous avez le gros socle Qui se met parfaitement sur le sel Mais qui est quand même énorme Alors déjà, vous avez vu la taille L'épaisseur qu'a ce sel Max Ce qui est assez incroyable Bon, elle tient forcément sans le socle Puisqu'en plus d'avoir des pieds droits La queue maintient aussi la pièce droite Donc ça, c'est un point important Bon, cette selle, elle a une particularité C'est qu'elle a un coloris complètement différent de la selle qu'on connaît d'habitude Du vert assez, je dirais, fluo Et du rouge assez pétant aussi Alors, ils ont fait une technique de peinture, je trouve, sur la pièce C'est une sorte de broche Donc après les couleurs qu'ils ont mis de base Ils ont ajouté, vous savez, dilué dans pas mal d'eau Ils ont fait des traînées un peu noires Pour que ça vieillisse un peu la figurine Et que ça donne cet effet avec plein de petits traits noirs Sur tout ce qu'il y a au niveau des trous Des trucs comme ça Donc ça, on en parlera après Mais de base, voilà, couleur vert fluo, je trouve Avec un vert un peu plus tern à cause du brush Et un rouge et du violet aussi sur les mains Et au niveau des articulations Ça, le violet, on le connaissait entre les articulations sur la selle Le vert, on le connaît Mais pas totalement ce vert-là C'est quand même différent des selles qu'on connaît d'habitude Surtout avec les formes différentes qu'il a La première forme, elle a une couleur verte beaucoup plus terne Beaucoup plus foncée que, par exemple, la Full Power Ou même que la selle parfaite Qui, elle, a un vert qui ressemble un peu plus à celui-ci Mais qui est beaucoup plus lisse en termes de couleurs Il n'y a pas d'effet de noir dessus Mais de toute façon, vous allez le voir après Je vais vous les comparer, il n'y a aucun problème Mais sinon, à part sa posture Néanmoins basique Mais qui va parfaitement avec cette selle Dans ce film Super Dragon Ball Super Hero Enfin, Dragon Ball Super Super Hero, pardon Qui est totalement correct avec ce personnage Qui est juste monstrueux Et surtout, qui a une soif de se battre Euh... Ballon, t'as aucun autre personnage, je pense Mais qui, toutefois, a aucune intelligence Et ce qui fait que ça causera sa perte Donc, voilà, pause relativement basique Ce qui change énormément, c'est le faciès C'est le faciès qui est incroyable Je vais vous le montrer après Et surtout, c'est la queue La queue qui est complètement différente Alors, il y a une queue beaucoup plus grande Que ce qu'on a pu connaître Même la selle première forme n'a pas une queue aussi grande Qui est ondulée Alors, ça, parfaitement faite Parce qu'en plus de ça, il n'y a pas de jointure voyante Et ça, c'est incroyable Et en plus de ça, il a cette particularité D'avoir au bout de la queue Une espèce de masse épineuse Alors, épineuse Bof, bof C'est pas spécialement épineux Alors, attention, ça peut être fragile Vous voyez, ça bouge alors que je ne force pas du tout Attention à ça Mais sinon, elle est parfaitement faite L'ondulation est nickel, je trouve Et en plus, c'est joli Par contre, ça prend énormément de place Comme vous pouvez le voir aussi Les ailes sont énormément en arrière Je vais vous la comparer dessus Avec le sel full power Où vous pouvez voir que sur le côté Voilà, elle prend un peu moins de place Déjà d'une Parce que sa queue, elle est pratiquement inexistante Comme vous pouvez le voir ici Et les ailes, forcément, sont beaucoup moins en arrière Donc, elle est quand même grande Elle est quand même massif Mais elle ne prend pas beaucoup de place Parce que les ailes, ils n'ont pas abusé Sur le retrait des ailes Là, le truc, c'est qu'il est un peu plus penché en avant Une posture un peu plus accroupie Donc, on compte forcément le demi-squat Que fait ce sel max dans l'envergure Et en plus, on a l'aile qui vient compléter l'envergure Avec la queue juste ici Par contre, en termes de largeur de figurines Nous sommes pratiquement ex aequo Même si celle-là paraît légèrement plus large Mais franchement, c'est équivalent Sincèrement, c'est équivalent Alors, bon, je vais retirer cette sel full power On verra pour les autres comparatifs après Donc, pour le visage Franchement, moi j'ai kiffé le visage J'ai énormément kiffé le visage Le faciès est fait d'une manière où on ressent la hargne Cette envie de colère Et de par ce faciès énervé On peut voir aussi les yeux complètement jaunes, orangés et vides Moi, c'est ça que je retiens C'est qu'il a le regard vide, en vrai Il a la hargne de ce basse, mais il a le regard vide Bon, on a de la vénasse sur le cou Qui est très appuyée par le brush Qui a été fait en termes de peinture Mais le faciès est incroyable La bouche, les dents, la langue, l'intérieur, le nez C'est franchement insane Le faciès, je le trouve incroyable Alors, elle est un peu particulière cette sel Du moins cette figurine Parce que, voilà, la technique de peinture Elle n'est pas... Je crois que c'est l'une des premières fois que je la vois C'est l'une des premières fois que je la vois Alors, déjà, nous avons le manque remplissage De toutes les écailles de sel On a l'habitude que sur les autres sels Ça soit vraiment rempli en noir Tous les petits trous ici Tout ce que vous pouvez voir Normalement, c'est rempli en noir Et là, ça ne l'est pas Ce qui est logique puisque la Selamax ne les a pas Mais on a quand même une technique de peinture Qui n'est pas habituelle On va dire par Bandai, je trouve Où on a cet effet assez... Assez strict, assez... Je sais pas... Alors, à la fois, le rendu, il est incroyable Mais à la fois, c'est pas habituel De voir ce genre de technique C'est pas habituel C'est vraiment pas habituel Ah, j'ai un petit défaut de peinture là Sur la queue Il y a un petit écoulement de peinture A cause du brush, d'ailleurs J'en ai un petit peu partout, d'ailleurs Donc, peut-être un peu trop forcé sur le brush Un peu trop dilué Mais enfin, moi, c'est ce que je fais avec mes dioramas C'est-à-dire que je finis mes peintures de base Mes coloris, tout ça Et à la fin, je finis par une espèce de... Alors, c'est pas vraiment du brush Mais je dilue de la peinture en noir, si vous voulez Et je le dilue quand même avec pas mal d'eau Et pour que quand je passe le pinceau Hop, ça s'écoule un petit peu Ça passe dans les petits trous Dans les petits interstices, tout ça Et ça rajoute de la profondeur Alors, je pense pas que c'était pour ça Parce qu'elle a pas spécialement besoin de profondeur Après, ça lui rajoute énormément de cachet Je trouve que ça lui rajoute vraiment quelque chose d'assez particulier Et c'est là où on peut remarquer une différence aussi totale Avec le sel de d'habitude en fait Je pense qu'ils ont voulu marquer vraiment le coup Et là, regardez, vous pouvez voir que là C'est un endroit où ils ont pas dû passer Et là, le vert, il est totalement fluo Il y a pratiquement aucune peinture ici Regardez La différence entre ici, juste le bas du ventre Et tout le reste du corps Vous voyez la différence Là, on voit qu'il y a de la peinture diluée Qui a été rajoutée sur toutes les parties rouges, vertes et tout Qui a été rajoutée, comparée à là Où c'est tout lisse Il n'y a rien Il n'y a rien Alors qu'il y a des petites rainures Qui pourraient faire que Il y aurait peut-être un effet de profondeur possible Mais voilà, même sur les chaussures On peut le voir directement Ça, c'est de la peinture diluée Hop, légèrement Bim, comme ça, c'est terminé Bon, mis à part ça Les ailes complètement différentes On est sur quelque chose de beaucoup plus Effet plastifié Parce que le fait d'avoir fait ça avec de la peinture diluée Fait que l'effet plastifié ressort beaucoup moins Je trouve que ça fait ressortir beaucoup moins l'effet plastifié Et là, on a une chose complètement différente Alors l'intérieur aussi de l'aile a été travaillé Mais nous avons, c'est complètement différent De l'effet qui est fait sur tout le corps Le reste du corps de ce sel Donc voilà, aucun problème d'emboîtage Ça, c'est nickel C'est vraiment parfait Au niveau de la queue Voilà, ondulation parfaite Faire attention Ça, je pense que c'est un peu fragile Faire attention aussi aux détails Parce qu'on peut voir que voilà Là, par exemple, sur des parties de la queue On peut voir que ça s'est bien écoulé dans le creux Et c'est resté Ou que sur le verre Ça va être assez compliqué Sur le verre, il y a des petites tâches aussi Qui sont un peu trop prononcées par rapport au reste Mais ça lui donne du cachet Je ne sais pas ce que vous pensez en termes de peinture Je me suis beaucoup répété sur le fait que ce soit Une technique de peinture où tu dilues beaucoup avec de l'eau et tout Mais en fait, c'est cette technique-là qu'ils ont fait C'est vraiment cette technique-là qu'ils ont fait Après, le rendu, je le trouve incroyable Je le trouve incroyable Alors au niveau des doigts Bien réalisés aussi Légèrement foirés sur la peinture On voit qu'ils n'ont pas réussi à bien délimiter les doigts Donc de son espèce de gant qu'il a C'est... je ne sais pas Ça fait à la fois travail très bâclé Et à la fois, ça lui donne quelque chose en plus Je ne sais pas trop quoi en penser Quoique moi, elle m'impressionne cette pièce Elle m'impressionne énormément Elle a vraiment beaucoup de charisme Et surtout, beaucoup... Comment je pourrais dire ça ? Elle représente la hargne et l'envie de se battre Voilà, les différences de couleurs qu'il y a dans la bouche Alors autant il a les lèvres violettes L'intérieur des lèvres sont bleues Les dents, bien sûr, blanches Et la langue, bleue Donc ça, c'est... La langue est faite de couleurs un peu mat Un peu mat Mais j'ai l'impression qu'ils ont... En fait, c'est une autre... Une peinture complètement différente De tout ce qu'ils ont pu faire sur les Ichiban Qu'ils ont utilisé C'est assez bizarre Alors, l'épée qu'il y a réalisé Aucun abdo Non, sinon, à part ça Le reste de la figurine, c'est... Elle est impressionnante Moi, quand j'ai vu les premières images des Japonais Je me suis dit Waouh ! Elle claque quand même Pour un personnage qui n'est pas du tout resté longtemps Ils ont fait une figurine qui claque Vraiment qui claque Et franchement, elle a de la gueule Elle a vraiment, vraiment, vraiment de la gueule Alors, on va se retrouver avec l'outro Et bien évidemment, dans les plans Vous allez avoir toutes les formes de selles réunies Comme ça, vous pourrez les comparer si vous voulez Il n'y a pas de problème Parce que sinon, ça va prendre trop de temps De comparer un par un Je ne vais pas avoir assez de place Sur le petit meuble que j'ai là Déjà, le Full Power SSL 7 Cell Max Ça prenait toute la largeur Donc voilà Mais vous inquiétez pas Vous allez avoir ça à la fin de la vidéo Sans problème Moi, je trouve que 7 Cell Max Elle est incroyable C'est incroyable Attention à ne pas réaliser trop de figurines Avec cette technique de peinture Attention Là, autant sur la selle, ça fonctionne Mais autant sur d'autres pièces Ça risque pas de le faire Alors, je pense qu'ils ont fait ça vraiment Par rapport à cette Cell Max Par rapport au personnage Mais, attention Attention Bandai C'est... Parce qu'on les connaît Quand ils peuvent abuser de quelque chose Ils abusent Donc voilà Sinon, en règle générale Je la trouve vraiment parfaite Donc une posture un petit peu basique Mais en fait, qui représente bien ce Cell Max Il n'y a aucun problème avec ça Ça ne me dérange pas plus que ça Mais sinon, à part ça Il n'y a pas vraiment de point négatif Bon, il y a quelques petits défauts de peinture Par-ci, par-là Mais au-delà de ça Elle est incroyable Elle est monstrueuse Vraiment monstrueuse Bon, allez On se retrouve pour l'outro Et puis, après pour les... Bon, et bien voilà les gars J'espère que vous aurez tiffé cette vidéo Moi, c'était un plaisir de faire cette vidéo Sur ce Cell Max monstrueux C'est... Waouh C'est... C'est une sacrée bestiole Merci à Japanco Pour leur rapidité Leur sérieux Leur emballage Leur cadeau Merci vraiment à vous les frérots Vous faites vraiment kiffer Je vous fais plein plein de gros bisous N'hésitez pas à rester Pour le petit code promo A la fin de la vidéo Et bien évidemment Pour les plans Que vous attendez tous Allez Peace Et pas sur moi Pouh Sous-titrage ST' 501 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 Petit code promo Clémento Pour avoir 5% de réduction Sur tout le site Japanco Sauf hors code promo Exemple Si vous passez une commande Avec un article Hors code promo Accompagné d'un article Où celui-ci peut fonctionner la réduction se fera sur l'article en question.